L'appel au dialogue du chef de l'état Makissal continue de susciter la polémique. Plusieurs partis et mouvements politiques ont décliné la main tendue du président de la République. C'est le cas du mouvement F24. Pour Ndeye Fatunia et Blondé Diop, membres de la plateforme, les conditions ne sont pas réunies. Il faut forcément se parler à un moment ou à un autre. Faudrait-il que cette discussion se tienne dans des conditions de respect mutuel. Il se pose le problème de confiance et le problème de que fera-t-on de cette discussion puisque le président se donne encore le pouvoir de venir filtrer ou bien de dire si vous n'êtes pas d'accord sur des points, c'est moi qui décide. Selon la coordonnatrice de la plateforme Avenir Sénégal Bignoubougue, la confiance est rompue entre le pouvoir et les opposants. Nous pensons que ces conditions ne sont pas sincères pour pouvoir tenir ce type de dialogue en l'état. L'autre événement, c'est qu'il y a eu des précédents. Il y a eu des précédents où ça a été finalement comme un référendum. Où on se rend compte que des moments, on a laissé un deal apparaître. Le reste s'est passé en désuétude. Abordant l'actualité, notamment l'interdiction de toute activité politique à Touba par le relève général des Mourides, Fatou Blondé-Diop estime que cette décision pourrait avoir des incidences le jour du scrutin. Ça peut générer du désordre le jour du vote, ça peut générer des choses. Donc il convient que quand des mesures comme ça se passent, qu'on discute avec toutes les franges de la population qui auront à subir ces changements. Touba est la deuxième ville du Sénégal avec 600 bureaux de vote. Des Fatou Nga et Blondé-Diop estiment qu'avec la fin de la révision des listes électorales, cette mesure risque de générer beaucoup de frustration chez les électeurs de cette localité. C'est parti.